Vous écoutez ALG, chaîne 3, le journal. Les gens, l'Algérie et la Mauritanie partagent par ailleurs une préoccupation profonde vis-à-vis de ce qui les entoure comme tension dans un environnement régional instable, déclare au sortir de l'audience le ministre des Affaires étrangères. Pas de répit depuis maintenant, 26 jours pour la population de Raza, énième série d'assauts et de bombardements de l'armée d'occupation ciblant des quartiers et des installations de l'enclave palestinienne. Le bilan frôle les 28 000 martyrs des sièges de la société du croissant rouge palestinien dans Raza, ciblé par des bombardements. Netanyahou demande à son armée de faire évacuer Rafa, qui abrite plus de 2 millions de réfugiés palestiniens. Et les agents de l'armée sioniste sont eux pointés du doigt par la ministre sud-africaine des Affaires étrangères. Naledi Pandora dénonce les menaces de mort visant sa personne et les membres de sa famille et affirme que cela ne pourra pas intimider les avocats sud-africains qui préparent le prochain cycle de procédures devant la CIG à l'AE pour crimes de génocide perpétrés par l'antité sioniste contre les razaouis. Le Maroc impliqué dans un nouveau scandale, Christophe Aros, l'ancien envoyé spécial de l'ONU pour le Sartre occidental, révèle avoir subi des pressions du Marzène pour favoriser son plan. Forum des pays exportateurs de gaz prévu à la fin du mois en Algérie, gros plan ce soir sur le site de Insalagaz, le plus grand projet de gaz sec en Algérie. La société de gestion des ports de pêche ouvrira bientôt devant les jeunes la possibilité de créer de petites entreprises chargées de la récupération des déchets au niveau des ports de pêche et de plaisance afin de les recycler. On écoutera le PDG de cette entreprise dans ce journal. Sport championnat d'Afrique d'haltérophilie qui se déroule à Ismailia au Caire, médaille d'or pour Walid Bidani dans la catégorie des 109 kilos. Il s'offre dans la foulée, un nouveau record africain en soulevant 203 kilos à l'arraché. Football reprise aujourd'hui de la phase retour de la Ligue 1. Le MCO et la Zoschlef ont fait match nul un but partout. L'entente de CETIF a battu l'USM Ranchla 2 à 1. Et puis chez les U17, et comme vous venez de le suivre sur nos ondes, la sélection nationale a battu le Bénin 2 à 0. La séance, les deux équipes seront départagées par une séance de tir au but puisqu'à l'allée, les Algériennes se sont inclinées de but à 0. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre. Anoua Ahmed Attaf a été donc reçu ce vendredi à Nouakchot en sa qualité d'envoyé spécial du président de la République, Abdelmajid Tebboun, par le président mauritanien Mohamed Oulchir El Razwani, à qui il a remis un message écrit du président de la République. L'audience a permis de passer en revue l'état des relations bilatérales qui sont actuellement à leur apogée sur le plan historique, mais aussi en termes de développement et de dynamisme, notamment dans le cadre des projets complémentaires et intégrés convenus entre les dirigeants des deux pays, l'Algérie et la Mauritanie, qui partagent par ailleurs une préoccupation profonde vis-à-vis de ce qui les entoure comme tensions dans un environnement régional instable. Ahmed Attaf. Les dirigeants de nos deux pays frères sont animés d'une ambition commune de renforcer les relations algéro-mauritaniennes et de les promouvoir au plus haut rang et en la même détermination constante de contribuer dans le renforcement de la sécurité et la stabilité dans notre région et dans le proche voisinage. La rencontre a constitué une occasion cruciale pour réitérer l'importance qu'accordent les présidents de nos deux pays pour coordonner et coopérer à tous les niveaux et pour exprimer aussi leur satisfaction quant aux résultats réalisés dans le processus de consolidation des relations bilatérales entre les deux pays. J'assure que ces relations bilatérales sont actuellement alors apogées sur le plan historique en termes de développement et de dynamisme, notamment dans le cadre des projets complémentaires et intégrés convenus entre le président Abdelmajid Boune et son frère le président Mohamed Wouldashir Al-Ghazawani. Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Hamad Antaf, s'est par ailleurs entretenu avec son homologue mauritanien Mohamed Salam Wouldemar Zoug. Les deux hommes ont passé en revue plusieurs dossiers relatifs aux relations de coopération et de partenariat qui connaissent une dynamique remarquable. Ils se sont également concertés autour des prochaines échéances bilatérales et des moyens et voies de leur préparation optimale afin de leur permettre d'ajouter de nouveaux jalons sur la voie de la consolidation des relations algéro-mauritaniennes. L'occasion aussi pour les deux ministres de coordonner autour des questions régionales et internationales d'intérêt commun en tête desquelles figure la situation sécuritaire et politique dans la région sahélo-saharienne qui constitue une source de préoccupations croissantes et d'inquiétudes communes auprès des deux pays. En plus de la série de sujets inscrits à l'ordre du jour des travaux du prochain sommet de l'Union africaine. Hamad Antaf et son homologue mauritanien ont longuement abordé par ailleurs le développement de la situation dans la bande d'Oraza. Les deux hommes réitèrent la constance de l'Algérie et de la Mauritanie sur leur soutien conditionnel à la cause palestinienne. Transition toute faite justement pour parler d'Oraza, où les jours passent et se ressemblent. Pas de répit depuis maintenant 126 jours. Énième série d'assauts et de bombardements de l'armée d'occupation ciblant des quartiers et installations de l'enclave palestinienne. De nombreux Palestiniens sont tombés en martyr, d'autres ont été blessés ce vendredi. L'aviation sioniste a pris notamment pour cible les quartiers du centre-ville d'Oraza dont Arrimal, As-Sabra, Az-Zaytoun, Tal-el-Hawa et Cheikh Adjilin faisant des dizaines de martyrs et des blessés. L'ouest de la ville d'Oraza a été visé lui aussi dès l'aube ce matin. Par les forces navales sionistes à coups d'obus et de roquettes entraînant la mort en martyr de plusieurs civils innocents et des dégâts matériels énormes aux maisons et aux autres installations encore en fonctionnement. Dans le sud d'Oraza, huit civils palestiniens, dont des femmes et des enfants, sont tombés en martyr dans une frappe de l'artillerie sioniste visant des maisons dans la ville de Arafa. Plusieurs autres palestiniens sont tombés en martyr et d'autres ont été blessés lors d'une frappe aérienne de l'entité sioniste contre plusieurs maisons de civils à Der El Balah au centre d'Oraza. Et à propos justement d'Oraza, d'Oraza, le Benyamin Netanyahou a demandé à son armée d'occupation de lui soumettre un plan combiné d'évacuation des civils d'Oraza. Ce dernier, vous le savez, abrite des milliers de réfugiés palestiniens, des déclarations qui constituent une menace réelle et un prélude dangereux à la mise en œuvre de la politique de déplacement du peuple palestinien, a déclaré la présidence palestinienne. Joseph Borrell, le haut représentant de l'Union européenne, met en garde de lui contre des conséquences catastrophiques si l'agression sioniste Arafa s'intensifie ou se précise. Les États-Unis soutiennent aveuglement leur allié de toujours, l'entité sioniste dans son génocide d'Araza. Joe Biden et son administration ont adopté au lendemain du 7 octobre et l'opération d'El-Aqsa, un discours pro-Israël. Ils n'ont pas hésité à reprendre de purs mensonges ou à répondre de purs mensonges. Seulement, ces dernières semaines, le discours a changé, sans pour autant qu'il y ait un changement sur le terrain en faveur de l'arrêt du génocide. Décryptage du discours politique américain avec Damthali Diliani. Il est analyste politique, il est contacté par Karim Hasnaoui. Joe Biden, qui se trouve aux portes des élections présidentielles du mois de novembre de cette année, constate que les sondages sont en sa défaveur. Le taux de soutien de la rue américaine est très faible au moment où son adversaire Donald Trump monte dans les sondages de l'opinion publique. À l'analyse de ce recul de Biden dans les sondages, nous constatons que le courant progressiste au sein des démocrates est en colère contre Biden pour ses politiques de soutien aveugle au génocide israélien à Hasla. Beaucoup d'indépendants, drabes et de musulmans du corps électoral ont décidé de ne pas voter pour Joe Biden, alors que dans les traditions électorales, historiquement, ces catégories ont toujours voté pour le candidat des démocrates à la présidentielle. Un changement calculé limité pour lequel Biden maintient ses démarches sur le terrain et apporte le soutien militaire et matériel nécessaire à Israël dans sa guerre génocidaire. L'assassinat de trois Palestiniens dans un hôpital de Cisjordanie occupé le mois dernier par des commandos sionistes déguisés en personnel médical et en femmes et en musulmanes pourrait constituer un crime de guerre, a déclaré un groupe d'experts de l'ONU cité par Reuters. Les agents de l'armée sioniste, pointés par ailleurs du doigt par la ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Naledi Pandore, a dénoncé les menaces de mort visant sa personne et les membres de sa famille à travers les réseaux sociaux, affirmant que ces attaques sont à l'œuvre de ces agents, voulant l'intimider pour ne pas poursuivre ses efforts auprès de la Cour internationale de justice dans le cadre de la plainte déposée par Pretoria contre l'antité sioniste pour génocide à raza. Nous ne devons pas nous laisser intimider, a-t-elle déclaré à la presse. Les avocats sud-africains n'en continueront pas, moins leur travail, préparant ainsi le prochain cycle de procédure contre l'antité sioniste devant la CIG à la haie pour ses crimes contre les razaouis, assure Naledi Pandore. Pour rappel, l'Afrique du Sud avait déposé le 29 décembre dernier une plainte auprès de la CIG contre l'antité sioniste pour génocide à raza. La Cour avait rendu une décision le 26 janvier dernier, ordonnant à l'antité sioniste notamment de s'interdire de cibler les civils palestiniens, de sanctionner les responsables sionistes, incitant à la violence et d'autoriser sans obstacle l'entrée de l'aide humanitaire à raza. Et c'est un vendredi de solidarité au Maroc, solidarité avec la cause palestinienne. Des milliers de Marocains ont participé, après la prière hebdomadaire du vendredi, à des veillées dans plusieurs villes du pays, en solidarité avec la Palestine et la bande de raza. À Gadir, Berkan, Tazar, Qanitara, Al-Jadida, les manifestants ont battu donc le pavé, malgré la pluie, brandissant des drapeaux palestiniens pour réclamer aux marzans des mesures pratiques contre l'entité sioniste et pour rejeter la normalisation entre le Maroc et l'entité sioniste. Le Maroc, qui fait dans la désinformation et la manipulation des envoyés onusiens dans la région, ces révélations chocs, mais pas surprenantes, de l'ancien envoyé personnel du secrétaire général des Nations uni au sein occidental, Christopher Ross, dans le cadre de l'exercice de son droit de réponse. Ross a réagi aux accusations fallacieuses publiées sur le site Maroc diplomatique et assez déjà au fait exprimées par de hauts responsables marocains concernant une prétendue hostilité envers le Maroc. Christopher Ross affirme qu'il s'agit d'une grande campagne de diffamation de la part du Maroc qui a longtemps exercé sur lui de fortes pressions pour plaider en sa faveur. Le diplomate a dévoilé que le Marzans souhaite un envoyé onusien dans la région dépourvu de neutralité pour satisfaire ses ambitions. Éclairage avec l'Hassane Boulsen, journaliste sahraoui. Il en parle à Karima Hasnaoui. La réponse de M. Christopher Ross aux médias marocains et à travers le gouvernement marocain qui poursuit ses compagnes trompeuses et lance de fausses accusations contre l'ouïe dans ses fonctions comme envoyé de l'Union, c'est une confirmation qui expose les intentions de l'occupation marocaine et la volonté politique de l'occupation marocaine envers la communauté internationale. C'est une confirmation aussi ce que Front Polisario a toujours confirmé que le Maroc veut seulement connaître ni nations unies légitimes sans occupation du Sahara occidental. Il ne veut pas qu'il le décolonise. Ce qui a confirmé M. Ross, en se liant que le Maroc souhaite un envoyé de l'Union dans la région qui abandonnera la neutralité pour satisfaire ses ambitions expansionnistes. Christophe Ross qui a également rappelé que l'Algérie a toujours été en faveur d'un règlement impliquant un référendum au Sahara occidental conformément aux différentes résolutions onusiennes. Il affirmait que le Maroc était clairement déçu que l'Algérie ne puisse pas être amenée à faire davantage pour promouvoir un règlement à son goût et que, en tant qu'État souverain, l'Algérie a maintenu sa position. En prévision du Forum des pays exportateurs de gaz prévu fin février en Algérie, le chef de l'État a reçu hier pour appel le secrétaire général du Forum des pays exportateurs de gaz, Mohamed Hamel, a exprimé sa gratitude à l'Algérie pour avoir accepté d'abriter ce sommet saluant dans la foulée les orientations du président de la République pour la réussite de ce rendez-vous. Un sommet qui revêt une importance particulière comme le relève Kamal Sidi Saïd, conseiller auprès de la présidence de la République chargée de la direction générale de la communication. Il est au micro d'Osmaïd Mimouni. Le sommet du gaz revêt une importance particulière pour tous les pays exportateurs du gaz et pour les pays consommateurs du gaz. Ce sommet qui va avoir lieu dans des conditions particulières, notamment en ce qui concerne le marché mondial du gaz, c'est pour ça que le sommet d'Alger est attendu par tous les acteurs, par tous les pays, et surtout ce qui est attendu, ce seront les conclusions et la feuille de route que tracera le sommet pour les années à venir. Et je pense que Alger, encore une fois, sera au rendez-vous et encore une fois, on parlera des conclusions du sommet d'Alger pour longtemps. La rédaction de la chaîne 3 vous propose depuis maintenant plusieurs semaines des reportages en rapport avec cet événement. Gros plan ce soir sur le site de Insalah Gaz, le plus grand projet de gaz sec en Algérie. Sonatra qui s'est partenaire en temps de produire, tout en respectant l'environnement, avec un objectif, réduire les émissions de CO2 de 300 000 tonnes d'ici 2030. Samia Loun. Un plan lancé en 2022 avec un ultimatum fixé à 2030 pour parvenir à ajuster, optimiser la production tout en canalisant toute éventuelle pollution, voire modifier les installations et infrastructures déjà existantes. En bref, respecter à la lettre les principes du développement durable. Mohamed Charef, président de Insalah Gaz. Sonatra qui est nos partenaires à l'IAG, on travaille ensemble pour essayer de réduire au maximum les GAG, les gaz effets de serre. Donc on a mis un projet depuis 2022 jusqu'à 2030 pour essayer de contribuer à ces projets et arriver à réduire au maximum les émissions de gaz. La surveillance, le monitoring des installations, la mise en place de technologies qui permettent un traitement optimal des effluents, en d'autres termes, s'assurer de répondre à des normes, à rester en conformité stricte pour minimiser au maximum les risques de pollution. Ouassime Abdelkrim, responsable de protection de l'environnement, à Insalah Gaz. Mettre en place un système de monitoring et de suivi de nos émissions, notamment les émissions fugitives concernant le méthane, pour essayer de capturer et de suivi par des compagnies d'analyse. Les ajustements et optimisations opérationnelles font partie aussi pour certaines modifications du système des équipements qui existent, revaloriser, revoir, réajuster pour être toujours au standard. Au cœur de cette vision sur le développement durable, c'est une stratégie qui se base sur la synergie entre les différentes équipes, un personnel conscient sur les dangers que peuvent représenter les émissions de CO2 et de méthane, ainsi que leur impact sur la nature et sur l'environnement. Et toujours à propos de gaz, on s'intéresse ce soir au raccordement des villages, des zones reculées, au gaz et à l'électricité, une tâche compliquée par le traçage. L'opération suppose aussi des coûts. À Sidi Blabès, les autorités locales ont pensé à une alternative, le gaz propane et l'énergie solaire. Inès Mohamed. Approvisionner quelques 500 foyers situés dans les zones et villages éparses et reculées à travers la wilayah de Sidi Blabès, en gaz propane et énergie solaire, est la solution idéale pour ne pas priver ces familles de ces sources d'énergie élémentaire, surtout durant cette période hivernale, puisqu'il est difficile de les raccorder en gaz naturel au réseau électrique. Le programme de raccordement a connu un taux d'avancement assez important, affirme le directeur de l'énergie et des mines, Zemnouchel Yazid. Le maitrage de 500 foyers déroule des kits solaires. Il y a les installations solaires. Le maitre s'adresse, une installation d'une batterie propane. Terre P35. Sur le planterie, une bouteille P35, c'est 420 diners. Alors que 3 bouteilles P35, c'est 610 diners. Sur les 500, on l'ensemble de la lumière se paye, c'est 50. On est stable, on reste en transport, on est en stache, c'est 50. On est stable, on est en transport, on est en transport. Le même responsable a fait savoir que le taux de raccordement en matière de gaz naturel et électricité à travers les communes de la Wilaya est à 97,40% et 98,67%. De Sidi Bala Abbas, Inès Mohamed pour Al-Jachandro. Direction Oran, la société de gestion des ports de pêche ouvrira bientôt devant les jeunes la possibilité de créer de petites entreprises chargées de la récupération des déchets au niveau des ports de pêche et de plaisance afin de les recycler. C'est le PDG de cette entreprise, Mohamed Taïb Aboud, qui l'annonce à l'occasion du Salon international de la pêche et de l'aquaculture qu'abrite Al-Bahia. On l'écoute et le taux micro de notre correspondant, Mohamed Hamza Belmadani. C'est à travers des micro-entreprises à lancer ou à créer pour la récupération et le traitement des déchets solides au niveau des ports et aussi les huiles usagées. On lance un appel aux jeunes investisseurs qui veulent se lancer dans ce domaine, dans ce créneau au niveau des ports. Ils sont les bienvenus pour investir et s'installer au niveau des ports dans le cadre de la récupération et le traitement et le recyclage des déchets solides au niveau des ports. On a lancé un projet pilote avec nos amis de l'Agence nationale gestion des déchets, l'IND. On est à pratiquement la phase finale. Les outputs de ce projet, c'est la création de micro-entreprises partout pour la récupération, le traitement et le recyclage de ces déchets. Et ça, c'est pour s'inscrire dans la politique générale l'économie circulaire. Donc le produit recyclé fini de nos jeunes va faire peut-être une matière première pour un autre investisseur et une autre industrie. On va vous parler de la radio, un média qui a évolué pour devenir un acteur incontournable dans le paysage médiatique. C'est en tout cas le constat qui a été dressé hier à l'occasion d'une rencontre, la première du genre, organisée au centre culturel de la radio Aissam Saoudi, initiée par la direction générale et une rencontre pourtant sur un sondage et des analyses entre autres effectuées par des techniciens de la radio relatifs à l'impact de ce média sur les auditeurs. Une rencontre qui a réuni le directeur général de la radio algérienne, Mohamed Barali, les différents directeurs de chaînes, les opérateurs économiques et patrons de téléphonie mobile. Il était présent également Kamel Sidi Saïd, le conseiller auprès du président de la République chargé de la direction générale de la communication, Smaïl Mouni. Un sondage d'opinion sur l'audimat de la radio algérienne qui a démontré que ce média public est écouté par 90% des citoyens ciblés. Pour le conseiller auprès du président de la République chargé de la direction générale de la communication à la présidence de la République, Kamel Sidi Saïd, la radio nationale, confirme son statut de leader dans le paysage audiovisuel algérien. La radio nationale confirme son statut de leader dans l'audiovisuel algérien. Je tiens pour rendre hommage à tous les gens qui font que la radio fonctionne, transmet, véhicule, les préoccupations des citoyens, défend les intérêts stratégiques de l'Algérie, ce qui est très 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 important. Il y a des projets ambitieux pour le développement de la radio nationale d'une part sur le territoire national. On va encore donner plus de moyens aux radios locales, donner plus de moyens aux radios nationales, donner des moyens encore supplémentaires aux radios internationales comme la radio internationale Ifriqia FM qui a l'ambition de devenir parmi les radios leaders en Afrique. Tout cela rentre dans le cadre des instructions de M. le Président de la République, Adil Majid Boune, qui attache une importance particulière au développement des médias nationaux, particulièrement les médias audiovisuels. Un sondage qui a touché plus de 11 000 citoyens dans les 58 wilayas du pays, le directeur général de la radio algérienne Mohamed Baghali. C'est une opération d'envergure qui n'a jamais été réalisée par un média algérien. 11 064 citoyens sondés, on a mis une équipe de pas moins de 200 employés de la radio algérienne, journalistes, correspondants, techniciens en informatique, techniciens de cours sur l'opération, 100 heures de travail, d'analyse, une plateforme d'analyse qui a été réalisée par les ingénieurs de la radio nationale. Et ce qui nous a fait le plus plaisir, c'était les chiffres qui attestaient que la radio nationale était toujours le média le plus impactant, le plus pénétrant dans la société algérienne. Les radios locales arrivent en premier. La résultante de cette opération, nous donne le chiffre de 25% de sondés qu'en somme la radio nationale sur leur smartphone. Les partenaires de la radio algérienne ont de leur côté félicité la radio algérienne pour les résultats dévoilés par le sondage Azdin Harik, directeur de la marque et de la communication d'Algérie Télécom. En tant qu'opérateur économique, faire de la publicité à travers la radio algérienne est aussi un moyen pour nous de développer notre performance commerciale. Le sondage effectué par la radio algérienne a à la fois divulgué des chiffres importants sur l'impact de l'audimat de la radio algérienne et aussi une occasion pour rassurer ses partenaires sur la qualité de ses programmes. Autre partenaire de la radio nationale, opérateur de la téléphonie mobile Ourydou, son directeur opérationnel chargé des relations publiques Ramdan Jazayiri. Salut cette initiative. Il est au micro de Smaï Mémouni. C'est une première pour la radio algérienne de faire rencontrer les décideurs de la radio, donc le directeur général, la directrice commerciale avec les opérateurs économiques qui travaillent avec la radio algérienne qui sont des partenaires. On a tendance à dire que la radio est de moins ou moins écoutée alors que les sondages montent autre chose qu'il y a beaucoup d'auditeurs, des millions d'auditeurs à travers le territoire national et qui suivent toutes les chaînes. On va s'intéresser à la littérature, à la culture précisément et à la lecture en fait précisément. le ministère de la culture et des arts a octroyé d'importants lots de livres et d'ouvrages très intéressants du reste au profit des comités de villages et des associations culturelles de la Wilaya et de Tiziouzou. Mohamed Haouchi nous en dit plus. Le ministère de la culture et des arts vient d'octroyer à la direction de la culture de la Wilaya un important don d'ouvrages fort intéressants pour les répartir à travers plusieurs clubs de lecture gérés par les comités de villages ou des associations culturelles. La commune confirme la directrice de la culture de Tiziouzou, Nabila Gomesienne. La direction de la culture de la Wilaya et de Tiziouzou vient de lancer une autre opération de don d'ouvrages au profit des associations de la Wilaya et de Tiziouzou, des établissements à colère, mais aussi des comités de villages qui initient de très belles actions de création de bibliothèques et de salles de lecture à travers les villages de la Wilaya et de Tiziouzou. Je rappelle que les ouvrages étaient un don du mystère de la culture et des arts qui insistent justement pour cette possibilité d'accompagner toutes les bonnes initiatives qui visent à promouvoir le livre et la lecture à travers les différentes localités des différentes wilayas du pays. Et si de nombreux quotas de livres ont été distribués ces derniers jours, il appartient donc à tous les comités de villages et les associations culturelles de se rapprocher de la direction de la culture de la Wilaya pour bénéficier de cette aide considérable émanant du ministère de la Culture. Tiziouzou, Mohamed Haouchine pour les chaînes 3. Sport avant de refermer les pages de ce journal. Championnat d'Afrique d'haltérophilie qui se déroule à Ismailia Ocker. Médaille d'or pour Walid Bidani dans la catégorie des 109 kilos. Il s'offre dans la foulée un nouveau record africain en soulevant 203 kilos à l'arraché. Football, avec la reprise de la phase retour, le MCO et l'Azo Shlef ont fait match nul un but partout alors que l'entente de cet if a battu le SM Ranchla 2 à 1. Et on va prendre la direction du stade du Saint-Juillé pour retrouver Ali Hemouche pour le match des U17 face au Bénin. Qu'en est-il de la situation dans ce stade, Ali ? On est à la deuxième série des tirs au but. Égalité parfaite sur la première. On rappellera que la rencontre s'étant terminée sur la victoire de l'Algérie. Deux buts à zéro. Les U17 algériens qui ont rattrapé le retard puisqu'elles ont été battues au match Alléa Cotonou deux buts à zéro. Et sur la première série de tirs au but les deux équipes ont terminé à égalité quatre tirs réussis partout. Et là on est au troisième pénalty. À l'instant même l'Algérienne qui s'avance et qui marque la numéro 14 Zewel qui marque le troisième tir de la deuxième série de tirs au but. Donc l'Algérie pour le moment qui a inscrit sept pénalty sur les huit tirés en attendant le dernier tir de la sélection béninoise. Et on va vous retrouver dans un instant dans le journal des sports avec Sida Ahmed Fethi. Ce sera juste après la page météo signée. Amine Mounir Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a accompagnée. Fethi Makhour qui était à la réalisation avec Hafid Médja. Moulad Bansaman qui était à la technique et Nesrine à la régie. Merci aussi à Mouni qui était au streaming vidéo. Merci à vous de nous prêter attention et de nous rester fidèles. Prochain rendez-vous avec l'Info 20h. Rendez-vous avec Ali Mouali pour le premier flash. Merci à tous.